Monsieur le ministre, messieurs les députés, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le maire, monsieur le procureur de la République, messieurs les généraux, messieurs les représentants des corps constitués, messieurs les directeurs et chefs de service, messieurs les présidents des associations des ordres nationaux et des associations patriotiques et d'anciens combattants, mesdames, messieurs, après tant de rassemblements virtuels, en visio ou audio conférences, et plusieurs cérémonies en très petits comités. Je suis heureuse que ce 14 juillet nous donne l'occasion de nous rassembler réellement, physiquement. C'est certes dans un format inédit que nous célébrons aujourd'hui la fête nationale dans notre département et sur tout le territoire national. Mais le son de cette fête demeure le même, la volonté de célébrer l'unité de notre nation, une unité qui surmonte les difficultés et les divisions. Cette unité s'est manifestée le 14 juillet 1789 lors de la prise de la Bastille et le 14 juillet 1790 lors de la fête de la Fédération. C'est le peuple qui s'est rassemblé, une première fois pour réclamer l'état de droit et la fin du règne de l'arbitraire, une seconde fois pour manifester son soutien à l'armée du peuple. Et depuis 1880, quand le 14 juillet fut officialisé fête nationale, nous nous souvenons chaque année, à cette date, de l'importance de notre unité, nous nous rappelons le sens des valeurs républicaines. C'est pour cela que nous sommes réunis auprès des armées, des forces de sécurité et de secours, car elles en sont les gardiennes et elles savent que protéger cette unité peut mener jusqu'au sacrifice. Le décès tragique de la gendarme Lemay nous l'a malheureusement rappelé récemment. Alors que la crise sanitaire frappait notre pays brutalement, les forces armées ont fait preuve d'un sens de l'engagement exemplaire et d'une ingéniosité remarquable pour venir en aide aux Français à l'étranger, installer un hôpital de campagne à Mulhouse, transporter des malades. Ici, dans les Landes, avec une grande réactivité, les militaires de l'ABA 118 sont venus soutenir la régulation du SAMU et apporter un appui matériel précieux pour renforcer la protection sanitaire de plus et de plus d'établissements accueillant des personnes vulnérables. Nous saluons également l'engagement et le sens du devoir des forces de police, de gendarmerie et des sapeurs-pompiers qui ont continué à assurer leur mission dans des conditions parfois difficiles et ont été d'un grand soutien pour nos concitoyens dans cette crise d'un genre nouveau. Cette année 2020 nous a donné de voir ce que notre action porte de meilleur, le courage et le dévouement de ceux qui ont été en première ligne pendant cette crise, au premier rang desquels les professionnels de santé, tout d'abord, qui se sont retrouvés si brutalement face à un virus dangereux et inconnu. Aides-soignants, infirmiers, médecins, biologistes, pharmaciens, agents techniques et administratifs, à l'hôpital et à la ville, ont fait honneur aux valeurs qui les animent, le soin, l'attention à l'autre. Ils ont su dépasser les différences de statut, de champ d'intervention, pour apporter la meilleure réponse sanitaire possible. Nous leur témoignons aujourd'hui toute notre gratitude. Grâce à eux, les hôpitaux de notre département ont pu accueillir des personnes malades venant d'autres régions, dans un esprit de solidarité avec les zones les plus touchées, car, heureusement, nous n'avons eu dans les Landes que peu de cas jusqu'à présent. Je veux aussi saluer tous ceux qui ont assuré les services essentiels dont nos concitoyens avaient besoin. Malgré la peur que suscite la maladie, malgré les conditions de travail dégradées, ils ont su tenir le cap et nous leur adressons toute notre reconnaissance. Ce sont les enseignants, les agents des services de l'État et des collectivités, les auxiliaires de vie, les caissiers, les facteurs, les chauffeurs de bus ou de train, les éboueurs, ce sont les agriculteurs, les bénévoles des associations caritatives ou de protection civile, les assistantes maternelles. Quatre landais et landais participent aujourd'hui aux célébrations du 14 juillet à Paris, représentant tous ceux de notre part de pain, de notre département, qui étaient en première ligne. Autour de ces premières lignes s'est construite toute une chaîne de solidarité. Les actions spontanées, les initiatives personnelles ont été nombreuses sur le territoire français et dans notre département, qu'il s'agisse du soutien à manifester aux soignants, des attentions portées aux personnes isolées, âgées ou précaires, qui ont beaucoup souffert dans cette crise. Malgré le confinement, toutes les possibilités pour leur apporter un soutien matériel, une écoute, ont été mobilisées. Des gestes parfois simples, mais qui montrent notre attachement à la fraternité républicaine. Je veux aussi souligner le civisme, le sens des responsabilités dont les Français ont fait preuve. En acceptant le confinement, en acceptant la distanciation, nous avons fait bloc ensemble contre la maladie. Nous l'avons fait pour nous protéger, mais aussi parce que nous savions que c'était notre manière de contribuer, sans être soignants, à la lutte contre le virus. Le courage des uns, de ceux qui étaient au front, a encouragé les autres à tout mettre en œuvre pour limiter sa propagation. Aujourd'hui, nous ne devons pas baisser la garde. Notre civisme, notre responsabilité sont le premier rempart contre un rebond de l'épidémie. Car en ce jour de fête, nous pensons aussi à ceux qui ont perdu la vie, dans les Landes et surtout le territoire national. Et nous partageons la douleur de leurs proches, ne les oublions pas. Mesdames et Messieurs, notre fête nationale revêt cette année à un sens particulier. Après ces mois difficiles, mais au cours desquels se sont manifestées notre unité et nos valeurs. La crise sanitaire n'est pas encore dernière nous, et le ralentissement économique provoqué par l'épidémie a déjà et aura encore des conséquences sociales. Pour faire face, nous aurons besoin de la même force de résilience que celle dont nous avons fait preuve jusqu'à présent. La fête nationale nous donne l'occasion de nous rappeler que cet esprit de résilience trouve sa source dans l'unité républicaine. Sachons sauvegarder cette unité face à ceux qui voudraient nous diviser. Nous ne devons pas céder à ceux qui font preuve de violence ou qui cherchent à manipuler les opinions. Au contraire, faisons preuve toujours de solidarité. Et rassemble-nous autour des valeurs si belles de notre République. La liberté qu'elle est nécessaire à notre vie démocratique, l'égalité, fondement de notre pacte social, et la fraternité qui nous unit. Je vous souhaite une très belle fête nationale. Vive la République, vive la France. Applaudissements 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 Applaudissements